Les jungles sont des environnements vraiment remarquables, malgré leur couverture relativement réduite de la surface de la Terre. Les forêts tropicales, de manière intéressante, sont d'incroyables refuges, abritant environ 50% de tous les organismes vivants connus sur notre planète, et ces aises étendues luxuriantes continuent de receler de nombreuses énigmes et surprises. Au sein des profondeurs de ces jungles se cachent des espèces non découvertes, dissimulées dans des paysages vastes et denses qui restent inexplorés. Les tribus habitant ces régions n'ont également pas encore été documentées, et sous la surface de la Terre, des trésors anciens restent cachés, attendant d'être découverts. Alors, rejoignez-nous alors que nous dévoilons le cœur des étendues sauvages inexplorées de notre planète et découvrons 10 des découvertes les plus effrayantes de la jungle qui ne peuvent pas être expliquées. La cachette nazie La cachette nazie, discrètement nichée au sein de la luxuriante verdure d'une région isolée de la jungle en Argentine, se trouve un sanctuaire mystérieux, enveloppé dans le feuillage du parc Teiu-Kuare. En 2015, des archéologues ont examiné trois structures érodées par les intempéries cachées dans les jungles argentines, dévoilant les secrets d'une possible cachette de la Seconde Guerre mondiale. La découverte d'une assiette en porcelaine proclamant fièrement son origine en Allemagne et de cinq pièces de monnaie allemande intrigantes a enflammé une histoire qui allait au-delà de simples artefacts historiques. Étonnamment, ces pièces remontaient à l'ère nazie, laissant le leader de l'expédition, Daniel Chavelzon, et son équipe ébahis. Ceux bâtiments délabrés n'étaient pas seulement des vestiges. Ils faisaient partie d'un réseau clandestin établi par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Chavelzon expliqua que même les nazis les plus dévoués avaient besoin d'un plan de contingence, incitant à la construction de refuges sécurisés dans les déserts, les montagnes, les falaises, et, par le jeu du destin, au cœur des jungles comme celle où s'est déroulée cette expédition. La conception architecturale de ces bâtiments trahissait un but unique. La sécurité, avec des murs aussi redoutables que neuf pieds d'épaisseur, se dressant en tant que témoins silencieux d'une époque révolue. La question imposante surgit, ces sanctuaires cachés ont-ils jamais été utilisés ? Comme les archives historiques suggéraient que le président de l'Argentine de l'époque, Juan Perón, entretenait une politique de porte ouverte, invitant les nazis à trouver refuge dans le pays. Les archéologues continuent de se demander dans quelle mesure ces havres dissimulés ont pu être mis en pratique. Le sentiment dominant penchait vers le doute, alimenté par l'arrière-plan historique de l'Argentine, accueillant des figures notoires telles qu'Adolf Eichmann, un des principaux organisateurs de l'Holocauste, qui vécut sans être dérangé à Buenos Aires. La perspective que d'autres dirigeants aient opté pour une vie cachée au sein des jungles semblait, selon les termes des archéologues, très, très douteuse. La cité perdue du dieu singe Pendant des années, les archéologues ont entendu des murmures entourant une cité mystérieuse cachée profondément dans les jungles du Honduras. Cet endroit insaisissable était souvent surnommé la Ciudad Blanca, ou la Cité Blanche, et est parfois identifiée comme la cité perdue du dieu singe. La transition de la simple légende à la réalité tangible a eu lieu en 2015, marquant un tournant dans la quête de ce lieu énigmatique. On racontait que des peuples autochtones, évitant la conquête brutale et le massacre infligé par les conquistadors espagnols, avaient fondé cette cité. Malgré de nombreuses expéditions au début du XXe siècle, ne produisant que des rumeurs, une percée survint en 2010, avec l'introduction d'une technologie de pointe connue sous le nom de LIDAR, ou détection et télémétrie par laser. Cet outil novateur a dévoilé une cité étendue, dissimulée au cœur de la jungle dense, incitant les archéologues à se frayer un chemin à travers le feuillage épais. Comme le relate le National Geographic, ces eux qui les attendaient en 2015, étaient tout simplement étonnants. Une cité figée dans le temps avec des structures en pierre, impeccablement préservées, des pyramides, des sculptures complexes, des récipients, des trônes et des tables. Alors que l'enquête archéologique progressait à un rythme délibéré, le site révéla plus que de simples ruines anciennes. Le paradis intact s'avéra être un refuge pour des plantes, des oiseaux, des insectes et des reptiles en danger, recevant des éloges de conservation internationale en tant que refuge pour des espèces menacées. Cependant, comme l'a partagé Douglas Preston, membre de l'expédition initiale avec The Verge, l'équipe fit face à une menace inattendue, une maladie dévorant la chair capable de faire disparaître le nez et les lèvres d'une personne. Malgré cette rencontre périlleuse, les explorateurs persévérèrent, revenant avec plus que des artefacts. Peut-être, comme l'a suggéré Preston, il est préférable de laisser de telles découvertes aux professionnels chevronnés. Les sphères costaricaines Le Costa Rica est renommé pour diverses raisons, mais il y a un joyau caché qui pourrait ne pas figurer sur votre radar. Une collection intrigante de sphères de pierres presque parfaites et circulaires. Pour plonger dans le mystère de ces sphères de pierres dispersées dans le territoire du Costa Rica, revenons aux années 1930, lorsque la United Fruit Company cherchait de nouvelles terres pour des plantations de bananes. Leur quête les conduisit à la vallée de Deakeith dans l'ouest du Costa Rica, à proximité de l'océan Pacifique. Alors que les ouvriers commençaient à défricher la jungle dense, une découverte inattendue émergea. Des sphères de pierres particulières. Bien que le concept puisse ne pas sembler immédiatement inhabituel, considérez ceci. Certaines n'avaient que quelques pouces de diamètre, tandis que d'autres étaient colossales, les plus grandes mesurant jusqu'à 7 pieds et pesant jusqu'à 16 tonnes. La question planait. D'où venaient ces sphères et étaient-elles de ce monde? Leur forme uniforme excluait une origine naturelle, pointant vers un artisanat humain. La tradition locale tissa rapidement des récits pour expliquer le mystère, certains attribuant les sphères à des êtres extraterrestres, tandis que d'autres les reliaient au continent légendaire disparu de l'Atlantide. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, l'examen scientifique de ces pierres commença, révélant environ 300 sphères de pierres dispersées à travers le pays. Bien que toutes ne soient pas parfaitement rondes, leurs lisses et leurs mesures scientifiques suggèrent leur forme quasi-parfaite. Pourtant, l'énigme persiste. Pourquoi ces pierres ont-elles été créées? Et quel était leur objectif? La réponse reste insaisissable, enveloppée par le temps, nous laissant méditer sur les secrets anciens détenus par ces intrigantes sphères de pierres. La grenouille dorée panaméenne Découvrir une grenouille dans la jungle peut sembler ordinaire, mais la grenouille dorée panaméenne est tout sauf ordinaire, comme le rapporte The Guardian. Cet amphibien unique a attiré l'attention mondiale dans un documentaire de 2006 qui révéla non seulement sa nature empoisonnée, mais aussi ses moyens de communication fascinants à travers des signaux. Dans les paysages luxuriants des rivières de montagne de la jungle, où résident les grenouilles dorées, une révélation intrigante s'est dévoilée lors de l'expédition de tournage de la BBC. Les environs étaient incroyablement bruyants, étouffant les sons typiques de croassement et de coassement. S'adaptant à cet environnement auditif difficile, ces grenouilles remarquables ont développé un système de communication sophistiqué impliquant des mouvements de bras, des soubresauts de jambes et des battements de pieds. L'ingéniosité pure de ces petites créatures ajoute une couche supplémentaire de fascination. Malheureusement, malgré leurs caractéristiques remarquables, les grenouilles dorées panaméennes font face à une réalité sombre. Le Smithsonian avertit qu'elles sont en danger critique. Pendant la documentation de la BBC, une propagation dévastatrice d'un champignon mortel, connu sous le nom de champignon chitride, ravageait les habitats des grenouilles, les poussant dangereusement près de l'extinction. Malgré la situation alarmante, il y a une lueur d'espoir. Les chercheurs ont réussi à sauver une petite population de ces grenouilles uniques. Leur mission va au-delà de la simple préservation. Ils visent à trouver un remède contre la maladie mortelle, menaçant ces amphibiens et, par conséquent, à renforcer leurs effectifs pour les réintroduire dans la nature. Le parcours pour sauvegarder ces merveilles ondulantes est à la fois une entreprise scientifique et une course contre la montre. La chasse en bande des anguilles. À la tombée de la nuit dans la forêt amazonienne, un phénomène remarquable se dévoile sous les eaux assombris. Les anguilles électriques, habitantes des fonds des rivières d'Amérique du Sud, émergent des ombres, maniant une impressionnante tension électrique de 860 volts, suffisante pour potentiellement mettre à terre un être humain. Mais voici la surprise. Ces créatures, semblables à des serpents, ne sont pas des prédateurs solitaires. Des révélations récentes des scientifiques ont dévoilé un aspect surprenant de leur comportement. Elles chassent en groupe. Contrairement à la nature solitaire typique des anguilles électriques et similaire à celle de leurs homologues félins et marins, tels que les loups, les orques et certaines espèces de thons, ces chasseurs électriques se regroupent pour une approche communautaire de la capture de leurs proies. Cette découverte révolutionnaire a suscité une vague de curiosité parmi les chercheurs, incitant une nouvelle série d'études pour décrypter quand cette stratégie de prédation sociale a évolué parmi ces animaux aquatiques uniques. La révélation est venue à la lumière grâce aux observations de Douglas Bestos, un biologiste à l'Institut national de recherche amazonienne. Bestos a découvert ce comportement de chasse en groupe lors d'une expédition en 2012, où il a été témoin des attaques coordonnées des anguilles électriques. L'expérience l'a laissé émerveiller, car la sagesse conventionnelle soutenait que ces anguilles, atteignant des longueurs comparables à un balai et pesant jusqu'à 20 kg, étaient des chasseurs nocturnes, solitaires. Approfondissant davantage ce comportement sans précédent, Bestos s'est lancé dans un périple aventureux au cœur de l'Amazonie, campant seul pendant cinq jours le long de la rivière Uriri, un affluent du puissant fleuve Amazon. Là, il a méticuleusement documenté des centaines d'anguilles électriques, formant des groupes d'environ dix individus et orchestrant des attaques répétées sur de petits poissons tétras. Cette perception captivante remet en question non seulement les attentes concernant le comportement des poissons d'eau douce, mais met également en avant l'extraordinaire adaptabilité des anguilles électriques dans leur quête de subsistance. L'or Inca perdu Au 16e siècle, une histoire intrigante se déroula, connue sous le nom d'Histoire de l'or Inca. Francisco Pizarro, un explorateur espagnol à la réputation plutôt douteuse, exigea une rançon importante des Inca. Sa demande audacieuse ? Une pièce débordante d'or. Et en retour, il promit de libérer le roi Inca captif, semblable à un jeu de marchandage. Cependant, l'impatience de Pizarro eut raison de lui, conduisant à l'exécution malheureuse du roi. L'intrigue s'épaissit lorsque nous nous plongeons dans le mystère, comme le relate le National Geographic. La rançon présumée, un trésor insaisissable, aurait été dissimulée dans une grotte secrète ou quelque endroit caché. Cependant, l'intrigue s'approfondit davantage, car il existe des traces de la découverte du trésor à plusieurs reprises. La première instance survint environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde, affirmant avoir découvert cette information par le biais de la famille de sa femme Inca, prétendit connaître l'emplacement du trésor. Laissant derrière lui des instructions sur la manière de dévoiler ce trésor secret, le guide et la carte de Valverde disparurent dans l'obscurité jusqu'aux années 1850. Avançons rapidement jusqu'en 1886, lorsque Bath Blake, un chasseur de trésors audacieux, décida de suivre les indices alléchants de Valverde. À sa stupéfaction, Blake rapporta une découverte du trésor, décrivant des figures grandeur nature façonnées en or et en bijoux, ornées d'émeraude, exposant le summum du savoir-faire des orfèvres. Cependant, Blake repartit avec seulement ceux qu'il pouvait porter, ayant l'intention de revenir pour le reste. La complication était cependant qu'il disparut lors de son voyage de retour à New York, laissant l'emplacement du reste du trésor dans le mystère. Malgré de nombreuses tentatives, tous les efforts pour retrouver Blake furent vains. Ainsi, les questions brûlantes persistent. Où Blake a-t-il disparu? Et quelqu'un d'autre pourrait-il découvrir l'insaisissable or Inca? Le fascinant lac Rose. Imaginez cette scène fascinante se déroulant en l'an 1802. Matthew Flinders, un navigateur et cartographe britannique talentueux, se retrouve à bord du HMS Investigator, prêt à explorer ce que nous appelons aujourd'hui Middle Island, dans l'archipel captivant de la côte sud de l'Australie. En débarquant sur l'île, Flinders s'aventure dans une jungle dense, déterminée à découvrir essais secrets. Traversant la végétation dense, il grimpe au sommet le plus élevé, où il est accueilli par une vue à couper le souffle qui le laisse émerveiller. Déployé devant lui se trouve un lac rose vif, un spectacle qui aurait pu lui rappeler des milkshakes à la fraise, bien qu'il ne soit probablement pas familier de ses affriandises. Dans ses récits, il décrit poétiquement la forêt environnante comme ayant une teinte rose qui correspond étroitement au paysage enchanteur. En atteignant le lac, Flinders et son équipage découvrent non seulement sa couleur envoûtante, mais aussi sa remarquable salinité. Le lac, judicieusement nommé Hillier par Flinders, en hommage à un membre de l'équipage décédé sur l'île, s'avère être une ressource précieuse. Les rives sont bordées de sel cristallisé, permettant à l'équipage de reconstituer les provisions de leur navire. Approfondissant davantage les aspects scientifiques de cette merveille naturelle, il est révélé que la couleur rose distincte du lac Hillier est le résultat d'une super salinité. La concentration extrême de sel dans l'eau crée un environnement où les bactéries et les organismes microscopiques prospèrent. Ceux formes de vie résilientes possèdent un pigment dans leur membrane cellulaire qui confère une teinte rose captivante à l'eau, faisant du lac Hillier une merveille unique et visuellement époustouflante de la nature. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Des milliers de structures mayas, il y a environ 1500 ans, la civilisation maya prospérait. Et malgré cette période relativement récente, notre compréhension des mayas est étonnamment incomplète. Une découverte révolutionnaire en 2018 a utilisé la technologie LIDAR pour dévoiler l'étendue de notre ignorance. Le LIDAR fonctionne en renvoyant la lumière laser vers le sol de la jungle, épluchant les couches de végétation et analysant les longueurs d'ondes renvoyées. Les chercheurs ont utilisé le LIDAR pour cartographier méticuleusement les jungles denses du Guatemala. Le résultat a été une révélation stupéfiante d'environ 60 000 ruines mayas jusque-là inconnues. Les implications sont profondes. Les archéologues prévoient que dévoiler les mystères cachés dans les données LIDAR demandera le prochain siècle. Essentiellement, cela condense trois millénaires d'histoires mayas en une carte topographique détaillée. Cette merveille technologique a mis au jour des révélations captivantes. Des zones autrefois considérées comme inhabitables dans la jungle étaient occupées par les mayas. De plus, les scans LIDAR ont révélé que les mayas consacraient un temps considérable et des ressources à la construction de structures défensives, remettant en question les hypothèses antérieures. Les estimations de la population sont tout aussi étonnantes, indiquant une population de civilisation maximale allant de 10 à 15 millions de personnes. Dans cette quête de connaissances, même une pyramide haute de sept étages a été égarée puis redécouverte. L'implication est que si de telles structures colossales peuvent être égarées, quels autres aspects remarquables de la civilisation maya pourraient encore échapper à notre compréhension? Le poison et le médicament curare. Au XVIe siècle, lorsque les explorateurs espagnols entreprirent de conquérir l'Amérique du Sud, ils firent face à une arme véritablement effrayante, les flèches empoisonnées. Emma Lee, professeure de pharmacologie clinique et de thérapeutique à l'Université d'Édimbourg, explique que ces flèches avaient un effet double sur leurs victimes. D'abord, elles paralysaient, puis elles se révélaient fatales. Cependant, il a fallu près de 200 ans aux envahisseurs européens pour réaliser que les populations indigènes utilisaient une substance d'origine végétale sur leurs flèches. Même lorsque les explorateurs européens eurent vent de ce poison d'origine végétale, ils eurent du mal à identifier la plante responsable jusqu'aux années 1800. Au début, elle était simplement considérée comme une toxine mortelle. Mais si ce n'était que cela, ce ne serait pas aussi captivant, n'est-ce pas? Maintenant, avançons rapidement jusqu'au XXe siècle, lorsque l'explorateur Richard C. Gill entre en scène en 1938. Gill, accompagné de son neurologue, entrepris une quête pour trouver un remède à une affection neurologique résultant d'un accident de cheval en Amazonie. Au cours de son voyage, les peuples autochtones lui ont partagé différentes recettes pour concocter du poison curard. Deux anesthésistes canadiens réalisèrent bientôt que cette substance pouvait avoir une autre utilité. En 1942, à une époque où l'anesthésie générale était encore la norme pour les chirurgies invasives, l'injection d'un curard soigneusement préparé agissait comme un relaxant musculaire hautement localisé. Cette innovation transforma le curard d'un poison mortel en une solution salvatrice, marquant un voyage fascinant de danger à la rédemption sur plus de 400 ans. La rivière bouillante Andrus Rousseau entendit ces récits intrigants de son grand-père péruvien. Le récit captivant parlait d'une rivière mystérieuse dissimulée profondément dans la jungle, une rivière tellement incroyablement chaude que ses eaux bouillaient sans relâche. La tournure glaçante de l'histoire était que tout ce qui avait la malchance de tomber dans cette rivière brûlante rencontrait une fin rapide. Avançons rapidement jusqu'à l'âge adulte de Rousseau, où il poursuivit une carrière de géophysicien, son parcours scientifique le conduisit à la réalisation que la rivière bouillante n'était pas simplement une légende fantastique. C'était un phénomène authentique, confirmé par rien de moins que National Geographic. Animé par la curiosité, Rousseau décida d'explorer la possibilité d'un tel cours d'eau brûlant. À sa stupéfaction, non seulement il confirma son existence, mais il découvrit également des détails intriguants sur cette rivière extraordinaire. S'étirant sur une longueur de 5,5 km, elle bouillonnait vigoureusement sur environ 3,8 km. De manière inquiétante, toute petite créature tombant accidentellement dans ses profondeurs brûlantes faisait face à un destin sombre, ébullition instantanée. Une exploration plus approfondie révéla que ce spectacle brûlant était un phénomène géothermique totalement naturel, mais périlleux. Étonnamment, les tribus locales étaient bien conscientes de cette rivière mortelle depuis des générations, attribuant un pouvoir spirituel considérable à travers leurs croyances anciennes. Selon leur sagesse, la vapeur montante de la rivière bouillante servait de conduit, transportant les prières collectives de tous les êtres vivants vers le Créateur. Cela peignait un tableau magnifique, bien que sinistre, de la connectivité spirituelle, une notion qui portait une certaine fascination. Avec la note de prudence, faites simplement attention de ne pas glisser dans ces eaux traîtresses. Ruines Maya à Palanque En 1567, un explorateur espagnol du nom de père Pedro Lorenzo de la Nada découvrit une cité cachée près de la rivière Usama-Sinta dans la région de Chiapas, au Mexique moderne. Les temples et les places en pierre, ornées de stucs peints autrefois en bleu et rouge vibrants, révélaient une civilisation oubliée construite par les Mayas. Lorenzo nomma cette grande structure Palanque, signifiant fortification en espagnol. Aujourd'hui, Palanque figure parmi les sites archéologiques les plus populaires du Mexique, offrant une source riche d'informations sur la culture maya. Malgré sa taille plus modeste par rapport à des villes comme Calakmula et Tikal, la signification de Palanque ne réside pas dans son ampleur, mais dans S.E. caractéristique unique. Selon David Stewart du Peabody Museum de Harvard, la population maximale de Palanque était de modestes 6 220 personnes. Cependant, Michael D. Carrasco, professeur adjoint d'histoire de l'art à l'Université d'État de Floride, souligne que la renommée de Palanque découle de facteurs au-delà de sa taille ou de son âge. Palanque se distingue par ses sculptures naturalistes, son architecture novatrice et son enregistrement épigraphique méticuleux. Carrasco souligne que Palanque n'est pas renommée pour son immensité ou sa longévité historique, car il existe des sites plus grands et plus anciens. Au lieu de cela, son importance réside dans la richesse des inscriptions et de l'histoire enregistrée, ce qui a permis aux archéologues de construire une chronologie préliminaire des souverains mayas. Bien que impressionnante, cette chronologie reste quelque peu floue dans certaines zones, laissant place à la recherche et à la découverte continue. Anciennes figurines incas Les petites figurines dorées, autrefois possédées par les incas, présentent une ressemblance frappante avec les avions contemporains, laissant les chercheurs perpétuellement émerveillés. L'énigme persiste. Ces artefacts anciens représentent-ils véritablement des prototypes tangibles ? La civilisation Inca prospérait en Amérique du Sud avec leurs plus grandes tribus s'installant dans ce qui est aujourd'hui la province de Talima en Colombie depuis des siècles. Cette région, riche en histoire, abritait non seulement des habitants, mais révéla également une découverte surprenante. Les premières figurines d'avions estimées à 1200 avéants. Seuses créations dorées complexes, probablement utilisées comme ornements pour le nez et les oreilles par les Incas, posent une question déconcertante. Pourquoi présentent-elles une ressemblance aussi remarquable avec les avions contemporains ? En 1969, Emmanuel Stobben, un bijoutier américain, présenta l'une de CF figurines ailées à son ami Ivan Sanderson, un zoologiste de renom à la tête de la société, pour l'étude des phénomènes inexpliqués. À la recherche de réponses, Sanderson consulta des experts de l'aviation qui confirmèrent que CF figurines s'alignent parfaitement avec des modèles d'avions volants. Curieusement, ces figurines en forme d'avion ont été découvertes non seulement en Colombie, mais aussi au Venezuela et au Pérou. Mais pourquoi les anciennes civilisations ont-elles conçu ces artefacts avec une telle précision ? De plus, si ces créations aériennes ont existé, qu'est-il advenu d'elles ? Les jungles, riches en informations et mystères, détiennent des connaissances clés sur l'histoire de notre planète. Cependant, dénouer ces mystères nécessite une recherche approfondie, et la quête de compréhension peut être perpétuelle, nous laissant incertains de pouvoir tout comprendre. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.